Dans cette galerie marchande, les soldes d'hiver s'affichent partout. Dernier week-end aux bonnes affaires pour les clients. C'est un solde et comme j'ai besoin de quelque chose en particulier actuellement, j'ai pris ce que je trouvais et je suis tombée sur la bonne affaire. Il y a peut-être un problème de taille, on n'a pas trop le choix, mais effectivement il y a des prix très intéressants. Sur les portants des magasins, dérabait en pagaille, moins 50 jusqu'à moins 70%, un moyen d'attirer la clientèle pour sauver les meubles après des soldes qui devraient se clôturer sur une note morose. Il y a eu une fréquentation, ça c'est certain, mais avec quand même un chiffre qui est certainement assez bas. Peut-être économiquement, pour certaines familles et certains foyers, ça risque d'être compliqué. Un constat national, le secteur de l'équipement de la personne chute de 7,7% par rapport à l'an dernier. Il faut dire que désormais les promotions sont proposées presque en continu, le rendez-vous des soldes n'est plus vraiment incontournable. Maintenant, il y a le Black Friday, il y a plusieurs occasions de pouvoir faire des affaires, et puis on reçoit des SMS quand il y a des 20-30%, donc ce sont d'autres occasions pour l'année. Ce nouveau mode de consommation inquiète de plus en plus les magasins indépendants. Les franchises se mettent en solde quasiment à 15 jours, ils reçoivent la marchandise, 15 jours après, ils sont déjà en solde. C'est toute une technique de vente différente à la nôtre. Nous, on ne peut pas augmenter, faire un petit peu ce qu'on veut avec les prix, donc on est obligé de subir un petit peu le lobbying des franchises. Pour ces soldes divers, cette commerçante a connu une baisse de 30 à 40%. Les seuls rescapés semblent être les magasins d'équipement de la maison, avec une progression de plus de 4% sur la période.